Bonjour et bienvenue pour l'avant-dernière épisode de CIMAC Show, de la deuxième saison. Donc aujourd'hui, comme dans la dernière saison, on revient avec notre amie Léa. Comment ça va Léa? Ça va bien, oui. Très bien, merci. Et aujourd'hui, nouvelle invitée spéciale. Claudie, comment ça va? Salut, ça va bien. Ça va très bien, parfait. Ok, Xavier, tout va bien? Ouais. Moi, je pense qu'on se lance direct. Ouais, je pense qu'on peut se lance direct. Oh non, mais la question, on avait une question de base. Ben c'est ça Léa, dans la dernière saison, on revient avec notre amie Léa. Ouais. Tu nous avais parlé de ton titre de garçon. On peut mettre le flashback juste là. Je regarde pas le physique. Non, mais la première affaire que je vais regarder chez un gars, si on enlève la personnalité, mais en fait, non. Première affaire, tout court. Ça va être le hockey. Il y a des critères à ça. Il peut pas juste jouer au hockey. Quel est ton nouveau type de garçon? As-tu un nouveau type de garçon? Est-ce que ça a changé? Ouais. Ouais, ça a changé. Qu'est-ce qui a changé tout petit? Explique. C'est quoi ton type de garçon? Ben, ça a changé au complet mon titre. Ok, au complet. Ok. Donc, sachant que c'était les joueurs de hockey, maintenant le hockey... Attends, mais pour commencer, pourquoi c'est plus les joueurs de hockey? As-tu une raison? J'ai expérimenté autre chose. C'était mieux. Ouais. C'était mieux? 112 ans. Ouais, c'est ça. Il y a un verdict, je pense, que... Ben, c'est sûr, maintenant, j'aime plus les joueurs de hockey, pis maintenant... On peut-tu redire la phrase, tu sais, la fameuse phrase? Ouais. Le pire, c'est que, dans les commentaires, j'ai rechecké les commentaires de l'autre vidéo, pis Will Chiasson qui a écrit « Once you go black, you never go back ». Pis là, ça s'appelait qu'on est vrai. Ça s'appelait qu'on est vrai, qu'on l'appelait Léa. Ouais. C'est ça. Donc, je pense, c'est... Gros changement. C'est assez subtil, mais je pense que ça répond très bien à la question. Je pense que c'est subtil. Ouais. Ouais. Ben, merci beaucoup Léa. Tu sais, première section, ok, c'est des mises en situation, c'est des témoignages de secret. Fait que ça, sur des sites comme Reddit ou des affaires de même, pis le monde, anonymement, ils disent l'histoire, ok? Fait que moi, je vous lis l'histoire, vous me dire ce qu'il va vous en penser, si ça vous arrive, comment vous vous sentez, genre... Fait que vous allez avoir eu l'actu, ok? Première, mises en situation. Un peu avant la pandémie, une de mes bonnes amies avait l'habitude de voyager pour le travail. J'ai... 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 C'est mal écrit. Je m'occupais de ses chats, euh... Pis elle, elle vivait dans un codon luxueux, ok? Fait qu'elle allait dans le codon luxueux de son ami, pis elle gardait ses chats. Ok. Un vendredi soir, j'ai créé un fond compte Tinder, avec mes propres photos, mais des fausses informations. Fait qu'elle a écrit, c'est sa face, mais faux nom, fausse âge, fausse profession, comme une fausse identité, avec ses photos. Euh... Un jour, j'ai eu un batch, et euh... Avec un gars, c'est une fille qui fait la confession. Elle a invité le gars au condo, et ils ont couché ensemble, euh, pis elle a dit, ce fut une grosse soirée. C'est ce qu'elle a écrit. Euh... Pis à ce jour, son ami le sait pas, genre. Fait qu'elle, elle, elle utilisait son appartement, genre, ben, c'était pas juste des fausses informations, c'était ses photos avec des fausses informations, plus des informations de son ami, genre. Elle s'est un peu pensée pour son ami. Ok. Pis là, elle invitait des gars, pis elle couchait avec les gars dans le lit de son... De son cas-là. De son cas-là. Pis elle l'a jamais dit. Elle l'a jamais dit, par jour, elle l'a... L'ami ne le sait pas. Exemple, quelqu'un vous fait ça, ok? Oh my god. Vous, genre, ça vous dérange-tu que quelqu'un couche dans votre lit, genre... Imagine, quelqu'un vous le cachait. Ben tellement, là! T'sais, j'veux dire, mettons... Ouais, pour mensonge. Ah? Ben ouais! T'sais, j'veux dire, mettons... C'était peut-être un petit homme dans mon lit, mais si tu couches avec quelqu'un dans mon lit, ça veut dire... Ouais, c'est peut-être ça, là, l'aspect que, genre, tu le dis pas, là. C'est un peu passé pour toi. En plus, c'est ça. Mais moi, je pense que c'est pas... As-tu lu son condo? Mais c'est pas le fait de coucher avec, genre, la personne couche dans mon lit avec quelqu'un, mais c'est plus le fait que, justement, elle, genre, je le sais pas, pis en plus, est-ce que, genre, quand tu passes mon appart, c'est qu'il y a une façon... Ouais, c'est ça. Pis, en même temps, toi... Toi, tu lui rends un service. Ouais. Toi, t'as le droit à un service. Ouais! Ouais! Non, mais ouais, je suis convaincue de ce que tu faisais, ouais. Peut-être pas un seul type de service. Mais... Mais ouais. Pis si... On va dire que vous êtes l'ami, justement, pis vous l'apprenez. C'est quoi votre réaction? Est-ce que vous restez amis avec cette personne-là? Est-ce que... Ben, clairement, non. C'est un deal breaker! Ben non, mais dans le sens que je sais pas, là, genre, tu mens sur quelque chose, dans le sens que si tu me le demandes, moi, cette chose-là, ça me dérangerait pas que quelqu'un me t'invite, mais il faut que tu me le demandes, mais genre, si tu me caches des choses sur tout ça, tu peux me cacher comme... C'est ça, des choses sur plein d'autres affaires, donc moi aussi, c'est un deal breaker, genre, c'est comme, pourquoi tu me l'as pas dit, comme... En plus, tu t'es fait penser quasiment à moi, là? Ouais, ouais. C'est comme, pourquoi, genre, c'est un peu weird, genre... Ok, ouais, je comprends ce qu'on est dit là, mais dans le fond, genre, c'est surtout le fait que, en plus, tu te fais penser pour l'autre personne, t'assume pas vraiment toi... Genre, c'est-tu de la jalousie envers moi, genre, tu sais, comment tu te fais penser pour moi, parce que, comme... Mais il y a du moins que, genre, c'est... C'est un truc bizarre, là, comme ça, c'est pas un passé pour des affaires, genre, que... Par exemple, là, elle s'est pensée pour une fille qui a un condom riche pis qu'elle, je sais pas... Ouais, c'est ça. Par exemple, là, je sais pas si c'est juste moi qui est un peu weird, mais genre, j'étais comme, t'sais, quoi est-ce que t'en vis comme ma vie, genre, t'sais, comme... Ouais, ouais. Genre, ah, tu te fais penser pour moi à mon condo, genre, t'sais, t'sais, t'es comme... Je serais comme, ben, c'est-tu de la jalousie, t'sais, c'est pas une amitié qui est super saine, là, dans ce cas-là? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu toxique. Ouais, c'est ça. Très toxique. Très toxique. Bon, ok, on a déjà dit sur ce ministre de la situation-là, la deuxième! Tu sais-tu que je la lis? Mon secret n'est pas le plus amusant à raconter. Ça fait 30 ans que je suis avec ma blonde, et on approche la mi-trentaine. Tu sais, là, ils vont filer. Donc, ils sont ensemble depuis genre... Euh... Ils sont ensemble depuis 20 ans à genre. Environ. Ils approchent la mi-trentaine. Mais 25 ans. Ça fait 30 ans que je suis avec ma blonde, et on approche la mi-trentaine. Non, non. Ça fait 30 ans? Moi, mais eux, ils sont en mi-trentaine à 5 ans. À 5 ans. Donc, ça fait depuis 5 ans que t'es avec. Non, non, non. Ils sont ensemble depuis 25 ans, ils approchent la mi-trentaine. Et elle veut des enfants depuis un mois. Mais je repousse depuis constamment. La vérité au fond de moi, c'est que je pense pas vouloir d'enfants depuis le début. En fait, j'en ai jamais voulu. J'aime ma blonde de tout mon coeur, mais j'ai pas peur de la perdre à contre-coeur en lui disant la vérité. Fait que le gars, il repousse la décision d'avoir des enfants. Mais depuis le début, il sait qu'il veut juste pas d'enfants. Il regarde la fille, genre, soit. Mais alors, il aime, il veut juste pas d'enfants. Yo. Moi, je t'ai vu me regarder pendant que... Ouais, mais c'est parce que nous, on adore les enfants. Genre, moi, ça serait vraiment un gros deal breaker. Genre, tu peux pas le... Fait que si elle fait ça, c'est pas ta mère. Oh, ouais. Ça fait 25 ans que vous êtes ensemble. Non, non, non. Mais c'est énorme. Depuis qu'ils ont genre... Depuis qu'ils sont adolescents. 25 ans. Non, 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 depuis qu'ils ont 25 ans. Je sais pas, on a 10 ans. Ok. Toi-même, genre, 5 ou 10 ans. Ça fait un moment là. Voyons donc là. Tu le sais que la fille veut en plus. Ouais, ouais. Toi, tu repousses. Toi, tu veux plus tard, plus tard. Mais c'est pas juste que tu le sais. Tu sais, il fait croire que tu veux. Mais toi, tu veux vraiment pas. C'est totalement du garçon. C'est faire croire en plus. C'est ça. Non. Non. Fait que ça se finirait comme ça. Ah ouais. Mais si il vous le dit jamais. Oui, ça, il vous le dirait jamais. Si il vous le dit jamais, il fait juste repousser. Ouais, mais tu tombes en 5 ans. Ben non, mais justement. Mais à un moment, je veux dire, je peux pas croire que t'as pas une discussion. Et comme, t'sais, genre, ça fait longtemps qu'on en parle. Comme, pourquoi tu repousses à chaque fois, t'sais. Genre, je veux dire, la fille, elle en est à 4, j'étais comme, t'sais, il repousse là. Ça, il devait être rendu le loup. T'sais, je veux dire, c'est tellement pas correct. La suite de l'histoire, elle doit être bonne. C'est pas qu'est-ce qu'ils ont pensé. On veut la discussion, là, sérieux. On le voit, mais ça doit être bon. Est-ce que vous aurez l'impression d'avoir un peu perdu des années de votre vie? Vu que vous êtes venu avec cette personne-là, en se mettant dans votre temps, « Ok, je vais avoir des enfants avec elle. » Puis au final... Ben oui, parce que, t'sais, si mettons, moi je finis par savoir que cette personne-là, depuis le début, genre, elle veut pas. Puis qui est comme, elle sait que moi je veux. Genre, je sais pas si c'est qu'une trahison de genre, on l'avait pas dit depuis le début. Tu le sais. Puis moi, c'est ça mon but dans la vie, genre, avoir des enfants, construire ma famille, fait que ça... Ouais. Ça serait, ça serait... Mais en même temps, je me le dis, d'avoir perdu mes années, genre, je penserais pas dans le sens sur ce que, t'sais, le 5 ans ou le 10 ans que t'étais avec, comme, c'est quand même des belles années, t'sais, que t'as fait vraiment sur toi, t'as appris sur toi, sur la relation. Fait que, mettons, ça se termine parce que, justement, il veut pas d'enfants, pis toi, c'est, genre, un daybreaker, genre, tu veux des enfants. Ben t'es quand même appris de cette relation-là pour ta prochaine, justement, que là, tu vas t'établir avec quelqu'un, ben tu vas savoir... Ok, dès... First day, t'sais, moi, t'sais... Je pense. C'est une belle façon pour aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est vraiment... Moi, je pense que si c'est l'inverse, je veux des enfants, pis elle, elle me dit qu'elle veut, mais elle veut pas... Parce que je me demande, est-ce que, genre, est-ce que l'amour peut faire en sorte qu'au final, je veux pas d'enfants dans ma vie, genre, j'arrive à accepter cette décision-là, ou... Tu changes... Tu comprends? Est-ce qu'elle est capable de faire ce... Parce que dans... Dans les deux cas, si vous voulez vraiment rester ensemble, c'est un compromis qui va se faire, genre, je sais pas si tu comprends? Ouais. À moins que vous décidez de vous séparer, mais si vous décidez de rester ensemble... Je me demande. Ben, ben, ça, ça... Moi, je pense que ça, ça détruit un peu tes valeurs de base, genre, je sais pas. Dans le sens que, t'sais, mettons, avant que tu te mettes avec cette personne-là, comme toi, t'as un but dans la vie, genre, ça rejoint, mettons, tes valeurs. Genre, moi, je trouve que si je me baser un peu sur quelqu'un d'autre pour faire ma vie, ça vient combien d'avoir. Ouais. Je pense que c'est vrai. Ouais, ça vient, ça... Ça fait beaucoup de sens. Pis t'sais, comme, d'avoir des enfants, c'est quand même une grosse partie de ta vie. Fait que si tu fais un compromis, par exemple, ben, ah, moi, j'en ai jamais voulu, puis là, mais pour rester avec la personne que je vais en avoir, ben, tu seras peut-être jamais, genre, oui, si tu vas être heureux d'avoir tes enfants, mais comme, c'est pas ce que t'avais prévu dans ta vie. Puis, au contraire, si, autant, moi, j'ai toujours vu des enfants, pis pour rester avec la personne, j'essaie de ne pas en avoir, ben, quelque part dans ma vie, je vais être malheureuse, parce que ce que je voulais, je ne pourrais jamais l'avoir. C'est vrai. Fait que je pense que, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais ça m'a même une autre question. Est-ce que vous aimeriez ça être femme au foyer? Oh, non! Oh, non! Parce que, je vois que vous disiez que vous aimeriez beaucoup avoir d'enfants, pis, t'sais, tu disais, ton but dans la vie, c'est un peu construire une famille. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresserait? Non! Et toi, non! Moi, je suis comme, non! Genre, moi, vraiment, être une autre mère, c'est comme, genre, tu sais, c'est vraiment un de mes buts dans la vie, là. Mais, ma carrière aussi, c'est quelque chose qui, comme, t'sais, être indépendante, pis, t'sais, savoir que, comme, si, du jour au lendemain, tu t'as tout seul, ben, t'sais, t'as une carrière, t'as bâti quelque chose, pis, je trouve que c'est tellement enregistrant de, comme, d'être, t'sais, d'avoir ta carrière, de, comme, je sais pas, je trouve que c'est full enregistrant pour une personne. Le sentiment d'accomplissement. Ouais, exact. Fait que, non, moi, être mère au foyer, je pourrais, je pourrais pas, là. Pis, si t'es mère au foyer, genre, pis tu veux laisser ton job, parce que, là, les affaires qui te commencent à parler, mais, tu peux pas, t'as pas le pouvoir, là. Ben, c'est ça, c'est ça. Même si t'as un diplôme, je veux dire, tu pars à zéro, là, t'sais, je veux dire. Ouais, des salaires, tu peux pas. Ben, c'est ça, fait que, pis, tu te parles, quand t'es mère au foyer, ben, je sais pas, je présume que tu dois dépendre aussi de la personne qui rapporte l'argent à la maison. Ben, clairement. Pis, je veux dire, t'as pas tombé à dépendre sans pas de personne, là. Ouais. Donc, toi aussi, ça serait non? Ben, moi, non, ça serait non, mais dans le sens que, je sais pas, c'est juste que, ben, moi, c'est ça, ça me bardant sur l'autre question, ça me dérangerait un peu d'être à mon foyer, parce que c'est comme si je bardais ma vie sur quelqu'un, pis c'est comme, genre, un peu comme elle disait, genre, du jour au lendemain, genre, c'est pas moi qui ai le pouvoir, fait que s'il se passe de quoi, ben, comme, je dépendais de cette personne-là. De cette personne-là. Pis, en même temps, comme, genre, c'est le fun, là, de tes journées, c'est pas juste, je sais pas, c'est pas juste être à l'intérieur, c'est aussi, genre, découvrir autre chose, pis comme, c'est ça. Pis, nous, mettons, exemple, on prend sur nous, les deux, on travaille, ben, on travaille avec des enfants, pis, ben, mettons, moi, je veux travailler avec des enfants, fait, je sais pas, ça me fait découvrir, genre, autre chose, qui fait que, genre, ouais. Ouais, mais c'est comme, t'as une autre partie de ta vie, t'as pas juste la vie familiale, t'as ta carrière, c'est ça, t'as d'autres fiertés que juste tes enfants, ta famille, tu sais, c'est ça aussi qui est le fun, d'avoir plusieurs fiertés, de faire dire, ben, écoute, moi, je fais tel métier, pis j'ai bâti telle carrière, pis comme. Ouais. Ouais, mais moi, je me posais surtout cette question-là aussi, parce que je sais qu'il y en a, que, tu vois, le sentiment d'accomplissement que vous parlez d'aller chercher dans un métier, ben, eux, c'est le fait d'éduquer des enfants, pis de voir, t'sais, quand, voir que t'as réussi une bonne éducation, Ouais. T'as des bons enfants, tu comprends? Puisque, genre, faut voir qu'il y a plein de gens aussi qui n'ont pas reçu une très bonne éducation. Ouais, ouais. Tu comprends? Pis, il y en a qui vont chercher ce sentiment d'accomplissement-là dans ça. C'est ça. Dans le fait de, ok, j'ai une belle famille, j'ai des beaux enfants, on a bien éduqué, tout le monde, t'sais, on est tous heureux. Pis, c'est pour ça qu'il y en a qui aimeraient ça être mère au poignet. Ouais. Ben, t'sais, comme tu dis, mettons, le sentiment de, comme, ok, genre, j'ai réussi, t'sais, j'ai bien éduqué mes enfants, pis tout. Je sais pas si ma réponse serait comme différente si je faisais pas le métier que je fais en ce moment. Parce que, t'sais, je suis éducatrice à la petite enfance. Fait que, t'sais, moi, dans mon métier, en tant que professionnel, ce que je fais, c'est d'éduquer les enfants. C'est ça. Fait que j'ai comme la fierté de, de les éduquer pis de, t'sais, de bâtir leur harnais, t'sais, un peu. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Fait que, t'sais, je me dis, ok, si je faisais pas ce métier-là, peut-être que, comme, ma réponse serait différente. Parce que, t'sais, j'ai cette fierté-là de dire, ok, j'ai bien éduqué les enfants à la garderie. Fait que, t'sais, je sais pas si ce sentiment-là serait aussi important si j'étais pas éducatrice. Si c'était là, c'est ça. Mais, pour ce qui est de, là, c'est vraiment, ouais, mon indépendance est très différente. En plus, t'sais, donc, mettons, dans le job, justement, qu'on fait, là, au CPE, là, on voit, mettons, genre, le développement de l'enfant, mais, genre, c'est différent aussi, genre, que si, mettons, l'enfant va pas au CPE, pis, justement, à la maison avec la mère, genre, c'est vraiment différent. Pis, tu vois, comme, l'évolution, l'enfant, genre, l'enfant a besoin de, comme, distraction un peu, comme, aussi, pis avec des amis pis tout, il apprend comme ça. Fait que, ouais, c'est pour ça que c'est ça. Par contre, je mentionne que tu peux, quand même, totalement avoir le sentiment de fierté d'avoir bien éducé tes enfants mérite une carrière. Ah oui, vraiment. Ben oui, ben oui. Mais c'est juste le fait que... Il y en a qui ont juste pas l'aspect arrière. C'est ça, c'est correct. Ouais, pis c'est correct, t'sais. On est tous différents, pis, t'sais, j'admire les femmes qui restent à la maison, pis qui disent que leur enfant, là, pour vrai, comme, c'est tellement, c'est un métier en tant que tel. C'est pas juste ça, parce que, t'sais, les enfants, ils peuvent aller à la garderie, pis elle reste à la maison, elle s'occupe de la maison, justement, de tout ce qui est autour. Pis, elle peut avoir aussi ce sentiment, un sentiment de liberté où, comme, elle a pas besoin de travailler, fait qu'ici, elle a du temps libre, ben, elle fait ce qu'elle veut, tu comprends? C'est ça. Donc, c'est, c'est les deux aspects. Moi, moi, ça me dérangerait pas, ma femme sauf. Ouais. Moi, ça me dérangerait pas. Moi, ça me dérangerait un peu. Parce que, c'est ça, j'ai un... C'est ça, j'ai un... C'est ça, j'ai un... Ok. Moi, ça me dérangerait pas. Ben, je vous comprends, mais vas-y. Parfait. Donc, on peut passer au deuxième jeu. Donc, le jeu, turn off, turn on, ou green flag, red flag, comme vous le voyez. Ouais, ça, j'avais hâte. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, certainement. Tu es prêt? Ouais, je me sens prêt. Un gars qui est timide. Il est gêné. C'est un gars qui est gêné. C'est un gars gêné. C'est un turn on ou turn off? Moi, c'est un turn off. Moi, c'est un turn on. Toi, c'est un turn off. Pourquoi? Je suis tellement trop extravertie dans la vie, là. Comme, je ne pourrais pas avoir quelqu'un qui est vraiment gêné. Puis, je pense que la personne ne serait pas bien avec moi, tout simplement, aussi, là. Ouais. Genre, je suis tellement, comme, sociale, extravertie. Puis, comme, je ne pourrais pas avoir quelqu'un côté de moi qui, tu sais, qui n'ose pas trop parler. Puis, qui est full, là. Je serais comme, tu sais, il faut avec moi que tu sois, comme, dégourdi, là. Tu veux quelqu'un qui marche pour l'énergie. Ouais, exactement, c'est ça. Puis, ça marche, ça marcherait juste pas, là. Ouais, mais, je ne sais pas si tu es gêné, tu ne matches pas l'énergie. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu es gêné, tu ne matches pas l'énergie. Je ne sais pas si tu es gêné, comme, gêné que, genre, tu ne vas juste pas... Moi, gêné, pour moi, c'est comme, juste, tu ne vas pas, genre, exploser de, comme, devant le monde. Mais, en même temps, genre, quand tu es du seul avec quelqu'un, tu peux, genre... Tu peux avoir ton aise, mais c'est surtout, genre, il va être gêné dans les endroits publics, ou il va être gêné de certains sujets. Tu comprends? C'est quelqu'un qui peut les résoudre. Ouais, ouais, ouais. À être converti. Moi, c'est dans le milieu d'avoir, je n'ai pas de... je ne sais pas. Est-ce que ça te dérangerait, genre? Qu'il soit gêné, non. Parce qu'en même temps, je ne sais pas. Il est timide. Ouais, mais c'est... je ne sais pas. Fait que c'est ni... ça... Ouais. Plus un turn-off ou un turn-on? Ben, comme on est... ben, là, vu que vous avez dit vos explications, je dirais plus turn-off, là. Ok. Mais, en tant que terme, c'est pas... Ok. C'est bon. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis critiqué. Ah ouais? Je ne sais pas ce que vous avez à faire. Moi, je préfère qu'il est timide. Ouais, mais moi, c'est pas... Slight turn-off. Mais, je ne sais pas. Parce que, ben, ça dépend... en fait, ça dépend vraiment de la personne, mais... qui est déservé, puis qui ne veut pas... qui ne veut pas nécessairement la lumière, puis l'attention sur lui. Je préfère. Mais, c'est sûr, moi, c'est le même que je ne le voyais pas, genre... C'était plus de cette bonne idée, ouais. C'est pour ça que je trouve que c'est un... c'est un green plan, enfin... Mais, il y a une différence encore avec quelqu'un qui est full égocentrique, puis qui veut toute l'attention. Mais, il y a beaucoup de lances, là. Quelqu'un qui est full allumé, socialement, genre. Ouais, ouais, ouais. Parce que, tu sais, quelqu'un qui est égocentrique, que je veux dire... Ça, on va être que je ne voudrais pas non plus. Comme, tu sais, j'avais vu quelqu'un qui est déservé. Ouais, ouais. Mais, quelqu'un... Ouais. Ça dépend comment tu l'apportes, mettons. Ouais, c'est comme plus... Soit... Je pense que la meilleure façon d'expliquer, c'est genre... Je préfère quelqu'un d'extraverti ou d'introverti. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Ouais. Demain, c'est plus ça. OK. Le deuxième. Un garçon qui insiste pour payer à chaque fois, même lorsque tu proposes de partager l'addition. Donc, lui, il veut toujours payer. Lui, c'est un manque de respect que tu payes pour lui. Il veut payer. Pour toi, tu veux payer. Il dit non, c'est moi qui paye. C'est un green flag. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vais jamais me poser en série. Non, mais clairement, c'est un green flag, dans le sens que... Je ne sais pas. Là, c'est juste que, je ne sais pas. André, ça démontre qu'il est intentionné. Puis qu'il est comme... Il veut, genre... Genre, là, mettons, c'est du côté, genre, argent, là, mais... Genre, je ne sais pas. Il veut provide pour... Ouais. Ouais. Genre, moi, je trouve que c'est juste... C'est mieux. C'est mieux. Imagine... Genre, tu fais plus que le gars. Tu fais plus d'argent que le gars, mais il veut quand même toujours payer. Ben, ça, c'est légèrement... C'est légèrement... C'est légèrement... Ben, c'est quand même un problème. Toi, toi, tu ne veux jamais, jamais payer. Non, mais pas, je ne veux jamais payer, mais genre... Vous préférez toujours que c'est le gars qui paye, non? Bye! Toi, tu n'as pas un goût de payer jamais, jamais? Ben, oui! Non, mais je parle... Tu sais, je veux dire, non... Tu dois lui offrir tes cadeaux. Non, là! Tu sais, je veux dire, il paye. Toi aussi, il faut que tu en donnes. Mais tu sais, s'il veut toujours payer. Dans ça, c'est pas, genre, moi qui refuse d'être payé, pis c'est vraiment lui qui est comme... Ouais. Tu sais, si je dis genre, Hey, ben, je vais payer, pis il est comme... Non, 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 on pourrait... Tiens, vraiment, pis genre, c'est moi qui paye. Je suis pas moi qui... Pourquoi pas? Mais tu sais, c'est sûr que... Pis comme tu disais, toi, tu peux lui donner autre chose. Tu peux lui faire un cadeau. Ouais, c'est sûr. Non, non, non. Exact. Donc, un garçon qui est possessif et jeune, qui surveille constamment tes mouvements, genre, OK, tu sors, tu vas... Ah non! Tu fais quoi? Red flag. Red flag? Ah, vraiment? Pourquoi? Ben là... Mais c'est juste, ça démontre pas qu'il y ait confiance en toi. Ouais. Moi, c'est ça, c'est de même que je le vois. Comme il y a une séance entre genre, Ah, tu fais quoi? Ou comme à l'instant que tu bouges, c'est comme, tu fais quoi? Tu vas où? Genre... Genre, c'est trop comme... Genre... Encombrant. C'est ça, encombrant? Ouais. Encombrant. Je sais pas, ça démontre qu'il y a pas confiance en toi, pis ça, je pense que ça démontre... Ça démontre un... 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 C'est malsain. Ouais. C'est malsain. Ouais. Moi, j'ai totalement eu le verdict qu'un gars, c'est un complément à ta vie, ou une fille, dans une relation, là. Fait que tu sais, ça devient comme... qui contrôle tout ce que tu fais, pis toute ta vie, c'est plus qu'un complément, là. Ouais. Je veux dire, c'est ma vie, pis tu rentres dans ma vie, t'as pas d'affaire à être jaloux, pis être comme... possessif, pis genre, à l'inverse, je suis pas là, pis... Ça, à un moment donné, ça devient étouffant, là. Mais ça, c'est plus intéressant. Si, c'est pas nécessairement le fait que tu peux pas aller là, si t'es pas là, ou nan, 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 c'est juste le fait qu'il veut être informé. Il a envie de savoir qu'est-ce qui se passe droit. Ouais. Le fait de savoir où tu vas, qu'est-ce que tu fais, pour lui, c'est sécurisant, que de ne pas savoir... OK, il aime pas chez elle, pis je sais pas où, pis je sais pas il fait quoi, nan, nan, nan... Ben, c'est ça ce que... Tu comprends. Il est toujours, genre. Mais c'est... Tu sens que j'ai jamais été possessif. Mais c'est pas intense. C'est ça la nuance. C'est ça la nuance. C'est quand même à chaque fois, mais c'est juste que, c'est pas nécessairement, c'est juste parce que lui, dans sa tête, il est genre OK, tu comprends, genre... Ouais. Moi, c'est ça dans le sens où il aime ça savoir qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est ça la nuance. Ben, c'est ça la nuance que, comme... Tu sais, mettons, le gars, il est comme, je veux savoir ce que tu fais, pis genre, tu veux être informé, c'est correct, mais si, comme, quand tu lui dis, on sait que tu vas sentir mal. Ouais, ou qu'il continue à... Justement, il montre des traits, genre, de jalousie, pis tout, pis comme, ah, OK, c'est une fois que tu t'en vas là, ou genre, genre, négatif. Ouais, ouais. Pas genre, ah, je regarde... Tu sais, comme... Là, c'est comme, OK, mais... Il y a être informé, pis comme, en crise, de t'informer les gens, tu sais. Je sais pas. Ouais, ouais, je comprends. En fait, c'est que j'explique bien. Non, non, t'es bien expliqué. Pis, on va dire, là, on parle de possessif, pis de jaloux, pis genre, un peu contrôlant. Quelqu'un qui décide, en quelque sorte, comment tu t'habilles. C'est un... Tu es là, ou tu es là, genre, tu mets des vêtements, pis genre, non, je veux pas, c'est trop révélateur, ou... Non, mais... Mais moi, je suis vraiment mitigée avec ça, parce qu'en même temps, il y a le respect, genre, de l'autre personne, là-dedans, que je suis comme, ok, ça, je le comprends, parce que moi, tu sors, mettons, en white video, je serais comme... Très moins contente. Ouais, mais en même temps, c'est comme, il y a l'autre, genre, que tu t'appuies, mettons, genre, t'es belle, là-dedans, pis genre, je veux que tu m'en faisons, pis comme, t'es à moi, ouais. Je suis comme métier, là-dedans. Ouais, ouais. Tu sais, dis genre, je veux que tu m'en tires, parce que, de temps, on va souper, pis tu me dis, ah, mais ça, ça veut que t'es vraiment belle, là-dedans, pis genre, je suis comme, ah, c'est le fun, genre. Ouais, mais avec lui, on dirait que c'est comme, moi, ça me précie qu'il est comme, mettons, ils vont ensemble, pis il est comme, non, mais pas ça, mais je suis avec toi. Mais en même temps, si je fais avec lui, je vais te respecter, genre. Vous faites une soirée entre filles, pis vous allez genre, au bord, pis tu mets, tu mets une, une tenue révélateur, pis lui, il est genre, non, je veux pas. Ben, ça dépend quel genre de révélateur, là. Tu sais, je veux dire, si genre, t'arrives avec un fucking gros décolleté, je peux comprendre que t'aies un, une réticence à ce que je me disais, là. Mais moi, je suis ben, moi, là-dessus, j'ai ben dans les heures, là, tu sais, dans le sens que c'est comme, si je suis avec toi, c'est pour une raison, si je me suis mis un peu avec toi, tu sais, j'aurais pu, comme, décider de pas me mettre en coup de pied. Tu sais, dans le sens que c'est pas ma tenue qui va impacter ma relation avec toi. C'est sûr que tu sais pas par exprès pour non plus être foule révélatrice, là. Mais, je sais pas. Je pense qu'il y a une balance à trouver là-dedans. Ouais, mais c'est parce qu'il y en a, je comprends en même temps, parce qu'il y en a qui peuvent, mettons, genre, penser qu'il est comme, s'habille comme ça, c'est pas comme montrer au gars qui est comme... C'est ça. La porte est ouverte. Mais en même temps, il y en a qui s'habillent juste avant parce qu'ils se trouvent belle. Parce qu'ils se trouvent belle. Tu sais, je veux dire, si tu te trouves belle là-dedans, puis que, genre, toi, t'aimes comment t'es habillée, tu sais, c'est vraiment abusé, là. Ben, je sais pas si... Non, ben, moi, moi, c'est juste... Qu'est-ce que c'est un embrouillé, là? Ouais, c'est ça, je me disais, mes épaules, c'est eux, mais ils t'entendent. Ok, parfait. Un garçon qui prend vraiment soin de lui, genre, il prend beaucoup de temps, il prend plus de temps que toi à se préparer, il se fait des skin care, des masques, des produits dans les cheveux, nan nan nan, c'est le visage, des seins, Nan, mais, moi, c'est un green flag, mais c'est juste que, littéralement, impossible, j'apprends plus de temps. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, la jambe, c'est impossible. Mais, c'est un green flag, là. Ben oui, vraiment. Vraiment. Genre, le soir, il y a son petit bandeau, il met sa petite crème. Mais c'est cute! D'autres choses, c'est cute. Non, mais pour vrai, non, pour vrai, oui. Ouais. Quand tu te dis, ça prend plus de temps que moi, c'est pas pareil. Ça, c'est vraiment marrant. Ça, c'est quasiment un turn off, là. Non, mais c'est ça, genre, il prend beaucoup de temps à se préparer, il fait dix mille outfits, il s'essaye, nan 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 nan. C'est reprends, ça peut lui prendre plus de temps que toi. Il est un peu indécis, genre. Non, mais c'est quand même... Non, mais ça prouve qu'il veut, là. Ouais. Non, c'est tout. Là, j'ai une petite question, je pense à ça, pour se préparer. Un gars qui mettrait, genre, du maquillage, un peu, léger, genre, vraiment léger, le gars, il a un bouton, il va un cover-up avec du maquillage, ou il met, genre, quelque chose pour qu'on voit plus la jarline, un truc comme ça. Non, non. Ça, c'est un turn off direct. Ouais, ouais, ouais. Il y a un gars pour le maquillage. Non, non, non. Non, non, non. Non, mais... Pas pour vous, pas. Avec moi! Ok, parfait. Très intéressant. Ah ouais, c'est pour quoi, mettons? Ben, parce que... Ah, mais t'es doux! Non, moi, j'avais un peu ça. Moi, pas vraiment. Pas vraiment? Jamais. Ok. Vous êtes dramatisé? Jamais. Pas de maquage. Un garçon qui est très gentil. Le gars, il est vraiment gentil. Il est vraiment gentil. Il est vraiment gentil. Il est vraiment gentil. Non, mais... Très gentil. Trop gentil, genre. Oh, oui, oui, oui. Ok, oui, genre, trop gentil. Mais très trop. Mais pas trop. Parce que trop, c'est sûr que c'est mauvais. Genre... Non, non, justement. Trop gentil dans le sens où il se fait un peu épiler sur les pieds. Non, moi, c'est un red flag. C'est un red flag? Ouais, vraiment. Parce qu'il va être trop gentil avec tout le monde. Fait que le monde, il peut non seulement profiter de lui. Mais genre pas moi, mais comme si mettons le rond autour. Mais en plus de ça, c'est parce que quand il est trop gentil, il va être trop gentil avec d'autres filles. Il est trop gentil. Il va serrer la main en 2 km de distance. Moi, c'est plus que ce que tu as dit la fin de faire marcher ses pieds. Moi, il faut que tu aies de taille, de taille, de taille, de taille. Ouais, tu sais, c'est ça. C'est gentil, c'est pas masculin. Oui, mais non, 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 non. Non, mais soit gentil. Un certain point, ça... Ouais, un certain point, c'est que tu dis comme... Fait qu'il met le... Tu sais, c'est un peu délire. Genre, il est gentil, il dit jamais non, tu comprends? Aussi, il dit non, c'est non, mais tu sais, il sait tout le temps... Tu comprends? Il veut jamais... Genre, même, dans votre relation, là, juste entre toi et lui, il est tout le temps très très gentil. Ben, ça, ça serait quand même différent, mais en même temps, c'est parce que, genre, il faut avoir le point de vue de l'opinion des deux, pis s'il est trop gentil, pis il est pas capable de mettre son pied à terre, en même temps, c'est comme si c'était juste, mettons, moi qui l'idée, fait que, genre, je veux que lui aussi... Je veux savoir lui aussi, qu'est-ce qu'il en pense? Juste, je veux que lui... S'il est pas d'accord, je me le dis, c'est pas qu'il soit genre... Pis ça fait comme un gars, c'est qu'il se respecte pas dans ses valeurs, pis dans ses choses, tu sais, c'est comme... Mettons, lui, ça valait pas dans ses valeurs, mais il est trop gentil pour dire non, fait qu'il va accepter des choses. Fait que c'est comme quelqu'un qui est pas frère à soi-même, mettons, là. Je pense que c'est une très bonne réponse. Un garçon qui pose la fameuse question, es-tu venu? Genre, il pose la question, est-tu venu? Genre, est-ce qu'il care? Ou... Vous voulez savoir? Vous voulez savoir, là? C'est un turn-up ou un turn-on? Ben, c'est un turn-on, mais en même temps. Genre, laisse-moi, genre, je sais pas. Genre, est-ce que tu préfères qu'il... Non, mais... Non, c'est ça. Je pense que moi, c'est un green flag, genre. C'est sûr que... Parce que, je sais pas, genre... Si, si j'ai dit non, comme... Pis il faut que là, il continue. Ouais. Ben, c'est ça l'affaire. C'est ça. C'est ça l'affaire. C'est que si, mettons, tu dis non, pis qu'il continue à la place d'essayer d'autres choses pour justement, comme... Toi aussi, tu puisses venir pis avoir du fun. T'sais, y'a une différence. T'sais, mettons, tu dis non, pis il fait juste faire genre... Ah, ok. Pis il continue, genre... 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 Je suis comme... Ben là, ok. Mais genre, s'il te la demande, pis que, mettons, tu dis non, pis là, il fait d'autres affaires pis tout, ok. Mais on dirait que moi, j'ai... J'ai l'endroit... Mais c'est quand même... C'est quand même... Tu préfères qu'il s'en crie, genre? Non, non, mais... Dans le sens où, genre, il te la demande pas. Genre, qui... Comment je pense de ça? Qui... Qui s'est pas obligé de me demander, mettons. Ok. C'est quand même... Ça, oui, mais dans le sens que si, c'est juste genre... Genre, il pense, entre guillemets, mettons, il pense juste à lui, genre... Pis que là, il est comme, ok, moi, oui, pis là, il s'en crie. Ouais, ça, non, non. J'aimerais ça qu'il me le demande, là, mais sinon... Sinon, ok. Ouais. Ok. C'est la dernière. Un garçon, qui utilise des surnoms mielleux, excessifs. Des surnoms, genre, il dit, t'appelles tout le temps bébé, mon amour, mon coeur... Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Green flag. Ouais, c'est vraiment cool, ça. Ça, c'est... Genre, ça va mon coeur, allo mon bébé, tout le temps, chaque rose. Ouais. Green flag? Ouais. Ouais. Mais genre... Stick to one. On dirait que je suis comme... Stick to one? Ouais, je fais du gueule. Ouais, ouais, ouais. Ça, j'aime ce concept-là. Ouais, hein. Il y a toujours des enfants, là, ouais. Des gens différents. Ouais, ouais. Ils changent, ils changent, genre... Selon. Ouais, mais tu peux changer une fois de temps en temps. Ouais, mais tu peux changer une fois de temps en temps. Ouais, on dirait que c'est pas personnel à toi s'il change tout le temps, tu sais. Ouais, mais ton personnel, c'est le fun. Tu sais, c'est comme un qui est comme... Ah, ma main, t'es taillée de mon bébé ou genre mon coeur. Tu changes chaque mot. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu fais une rotation. Non, mais tu sais, mettons que tu dis, genre, mettons-tu loup, genre... Là, genre, t'appelles toujours la même qui... Mais si on a une couple de personnel, genre. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais j'avoue changer toujours. Ouais. Ouais, c'est ça. Intentible. Parfait. Donc, ça fait merci pour cette section d'un ordinateur. Donc, aujourd'hui, on va aborder l'éducation sexuelle. Xavier, je te laisse poser la question. Donc, dans le fond, je pose la question. Quel est votre point de vue sur l'éducation sexuelle que vous avez reçue et comment cela a-t-il influencé votre perception de la sexualité? Donc, ça peut être de vos paras, ça peut être des questions d'un après, des amis, des influences qu'on reçoit sur la sexualité. Ouais, de tout. Ok. Ben, moi, honnêtement, je me rappelle plus trop de l'éducation sexuelle connue, genre, à l'école ou au primaire ou à l'école. Ben, à l'école, on a surtout appris les moyens de contraception. Ouais. Genre, le consentement, pis des trucs comme ça. Tu trouves-tu qu'on a assez de cours, là? Non. Moi, je me rappelle encore. Moi, je me rappelle encore. Je pense que les cours de sexualité que j'ai reçus, c'était genre dans mon cours de science. Ouais. Ben, nous, c'est ça. Dans le titre, tu sais, on a appris qu'on va en mettre un jeter un condo sur une banane. C'est l'idée à juste. Pis genre, on a appris les moyens de contraception, pis l'hésiter, c'est ça. Dans le titre, là, tu sais, on a pas... Non, c'est pas assez poussé, genre. Moi, c'est vraiment comme... Tu sais, mettons, l'éducation sexuelle, j'ai reçus plus comme de, mettons, de ma mère, là. Pis, c'est ça. Pis ça, ben, moi, honnêtement, vu que... Ben là, si on va vers la question, là, genre, moi, elle était vraiment ouverte, comme, à ça, pis à en parler. Pis comme, justement, elle me le faisait savoir aussi. Fait que ça, ça m'a vraiment comme permis de, genre... J'ai reçus, c'est vraiment une bonne question. Faudrait... Je sais pas la question, parce que tu penses pas qu'ils pourraient te montrer comment faire? Non. Tu comprends? Non, non, ben là... Fais des vidéos par un cours de cigare, comme... Faudrait peut-être qu'il y ait 16 plus, genre. Je sais pas où t'en a un parallèle. Mais surtout, mettons, pour le consentement, pis que les conséquences à, genre... Mettons, le consentement, les conséquences au consentement, mais aussi, mettons, genre, je sais pas plus, ITSS, les affaires de même pis que, genre... Fignon, hein? Parce que, tu sais, mettons, si j'aime bien la question initiale, là... Tu sais, mettons, moi, ma mère était pas autant d'oeuvre que ma mère à Lélé, pis, comme... Tu sais, j'ai pas nécessairement eu de... d'éducation, mettons, sur ça. Fait que c'est le fait que, comme, mettons, dans la première relation, tu sais, j'acceptais des choses que, comme... Après, à plusieurs expérances, comme là, j'accepterais plus jamais, genre. Fait que je pense que, tu sais, le fait d'avoir plus de consentement à l'école, pis de, tu sais, mettons, à part la vidéo de la tasse de thé, j'ai pas... on a pas vraiment vu c'était quoi, vraiment, le consentement, pis comme, tu sais... Fait que je pense que ça, ça permettrait, justement, de, comme... aux jeunes filles, de genre... pis aux gars aussi, là... Ben oui. Tu sais, de, justement, de savoir qu'ils peuvent mettre leurs limites, pis que s'il y a quelque chose qui fait pas l'affaire, ben, comme... ils ont le droit de... Qu'est-ce que vous pensez, au niveau du consentement? Parce que là, on parlait de ça, je sais pas, il y a un gros deux semaines, je parlais ça avec un ami, ok? Pis, c'est comme la fin ligne entre le consentement. Exemple, moi, un gars, ok? Il y a une fille, pis elle donne pour moi, ok? Pis là, je me dis, ah, je veux l'embrasser, genre, je suis donne pour ça. Mais là, à un moment donné, tu sais, je déclic, pis je veux dire, ok, non, je veux pas faire plus. Mais, elle a continué, genre, mais toi, tu l'embrasser, tu sais, tu lui as donné des... Genre, un espoir, je crois. Ouais, ouais, mais après ça, exemple, le lendemain, tu te dis, ben... Tu sais, c'est pas sur un viol, là, mais genre, elle insistait, mais toi, tu sais, tu lui as donné, genre, d'attention, genre, tu lui as dit quand même oui. Pis le lendemain, tu te dis, genre, c'est un peu un adhération, genre, qu'est-ce que vous pensez de ça, genre, la fin... Genre, parce que selon moi, mon opinion sur ça, je trouve ça, personnellement, quand même, stupide de, justement, c'est soit de bord, genre, si tu l'embrasses, c'est à cause que t'es relativement dente d'aller plus loin, à moins que quelque chose qui arrive. Ouais, ouais. Sinon, sinon, c'est... Parce que sinon, je peux comprendre, moi, la fille qui m'aurait fait ça, ça m'arriverait pas, situation-là, mais si une fille ferait ça, genre, elle est pas dans le tort, selon moi. Ouais. Selon moi. Ben, mettons, moi, je pense que le déclic, tu peux l'avoir n'importe quand, pis que si ça te tente plus, ça te tente plus, pis tu as le droit de le dire, tu sais. De là à dire que c'était un viol, je suis comme, si t'as rien dit... T'sais, je veux dire, il faut... Pis je pense que c'est vraiment un sujet touching, là, mais dans le sens que je pense que c'est de là aussi le fait qu'il faut avoir plus de cours sur le consentement, parce que, t'sais, mettons, si ça te tente plus, il faut que tu sois capable de le dire. Ouais, 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 ouais. C'est sûr, il faut que tu t'affirmes, parce qu'après ça, la personne, comment tu voulais qu'elle sache que t'étais plus dente, t'sais? Le problème, c'est qu'exemple, moi, la personne, tu dis pas que la mère, tu dis pas non, genre, tu la veux pas, genre, c'est comme mitigé, le monde s'affirme pas, genre. Ben, c'est sûr. En même temps, moi, j'ai l'impression que ça se sent, genre, si l'autre personne veut pas... Heille, ça dépend tellement, là. T'sais, j'aurais dit, imagine-toi avec une croupe de bière dans le corps, là, les deux, vous avez une croupe de bière, là. T'sais, mettons, tu sens plus si la personne est plus dente, ça te dit pas. Ouais, mais il y a une séance, mettons, là, genre, je vois vraiment crue, là. Tu me sens dans l'intensité. Ouais, c'est sûr, genre, mettons, j'y vois crue, là, pendant l'air que, là, c'est exemple, c'est le gars qui est épidone, mais qui est torvé, ou whatever, de même. Genre, la fille, t'sais, comment tu veux qu'elle sache que le gars est épidone, genre, t'sais, il est là, il est dedans, t'sais, hein? Ça, c'est ça qui me fait, comme... Ben, moi, ça dépend. Toi, tu disais, si c'était entre embrasser, pis aller plus loin, il y a, pour moi, il y a un gap. Ah ouais, il y a un match. T'sais, c'est pas parce que je t'embrasse que j'ai une espèce à un mangueux. C'est ça. Mais, si c'est d'autres affaires, là, je peux comprendre un peu cette affaire de, comme, la limite est fine, parce que, je pense que, comme tu disais, Claudie, c'est vraiment l'histoire de ça. Il faut s'affirmer, genre. Mais, vraiment, pis, t'sais, pis je comprends, là, t'sais, c'est pas facile de, comme, pendant l'acte, t'sais, de dire, genre, non, je veux pas, parce que tu veux pas décevoir la personne, non plus avec lui, t'sais, j'en connais des amis, qui, comme, ils fréquentaient des gars, pis, t'sais, ils voulaient pas, pendant l'acte, ils voulaient pas décevoir dire que ça l'entendait plus, parce qu'ils étaient comme, t'sais, je veux pas le décevoir, pis je veux pas, c'est qu'ils font genre, ah, ben, elle a l'air foulu, ça fait que je vais arrêter de la voir, t'sais. Ils ont pas de la réaction. Ben, c'est ça, pis c'est pour ça que je dis, faut tellement normaliser le fait que si ça tente plus, ça tente plus, pis c'est correct, pis c'est pas parce que t'es pas d'âme sur la personne, c'est juste, t'as pas le goût à se voir, c'est tout simple, là. Pis ça, ça revient au point que, genre, justement, moi, j'pense qu'à l'école, justement, on devrait avoir plus de courses sur, genre, principalement. Pis, on va, je sais pas si ça en rapporte, mais aussi, comme, t'sais, on parle souvent que c'est, mettons, les filles, mettons, qui sont moins d'âme, pis tout, mais faut aussi normaliser le fait que ça se peut qu'un gars aussi, ça lui donne pas, genre, t'sais. Je pense que ça, c'est pas souvent à porter dans les sujets, dans les autres conversations, t'sais, c'est souvent comme, la fille, elle était pas d'âme, t'sais, mais je suis le même, mais t'as-tu demandé s'il était d'âme, t'sais. T'sais, dans des situations de même, on dit, je suis comme, faut aussi normaliser ça. Faut les deux bords. C'est des deux bords, t'sais, ça se peut aussi que le gars soit pas d'âme, pas parce qu'il trouve pas belle, pis qu'il veut pas une relation avec toi, c'est juste qu'à la sorte, ça t'entends pas comme toi, une autre soirée, ça te tentait pas, t'sais. Bien répondu. Prochaine section, la vision sur les relations sexuelles. Je vais faire votre vision sur les relations sexuelles. Là, c'est un peu une question large. Ouais. Celle-là, je ne savais juste pas comment laxer, comment la mettre plus directe. Mais pour vous, je sais pas si on va avoir une réponse, mais une relation saine, sexuelle, c'est quoi? Mais saine, c'est ça que moi, je... Ben saine, ça veut dire une bonne. Genre balancée, là. Ça fait du sens, c'est deux côtés qu'on vient aux deux côtés. Ben, je pense que la communication, au vrai, la communication, c'est comme le number one, t'sais, des choses dans une relation saine, mettons, là. Mais sexuelle. Ben, t'sais, mot sexuelle, genre, ben t'sais, de pas être joli, de dire, ben moi, j'aime ça quand tu fais ça, mais j'aime pas ça quand tu fais ça, pis de, t'sais, justement, de communiquer dans ce sens-là. Non, c'est que je te voyais, hein? Non, c'est que je te voyais, hein? Ouais, mais sinon, euh, relation saine, euh... Mais moi, j'ai encore moi en tête, quand, je voulais pas te dire ce que je pensais, mais un point que je trouve crucial, c'est la communication. Ouais, pis le respect, aussi, de la personne. Ouais, ouais, ça, c'est de base. C'est de base, mais je pense, t'sais, dans la communication, t'sais, y'en a, des fois, qui est comme, si tu t'affines, ou un genre, ben voyons donc, t'aime pas ça, ou genre, ben non, tu peux pas faire ça, ou... T'sais, j'suis comme, ben, respecte donc la personne, parce qu'après ça, elle va peut-être le faire pour te plaire, pis ça va revenir à ce qu'on disait tantôt, ça n'étantera pas de le faire, t'sais. Ben, elle va le faire pour te plaire, parce que tu l'as pas respecté dans sa communication. T'sais-tu? C'est ça? Oui, Léa? Non, mais... Dans la relation, Syl, on dirait, je vois la communication, mais comme, moi, je vois qu'on dirait, genre, j'essaye pas, on dirait, mettons que je dis au gars, genre, fais pas ça, genre, mettons, j'aime pas ça, genre, genre, on dirait, genre, être le gars, être la personne qui reçoit ça, genre, ça me met trop, genre, oh, shit, genre, après ça, j'aurais plus à l'aise de, comme, faire plus, genre, le faire, comme, de la même manière. Je sais pas si tu comprends, fait que dans ça, c'est que moi, j'en avocerai. C'est pas quand tu le dis. C'est pas quand tu le dis. C'est pas quand tu le dis. Non, 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 mais c'est vrai. D'une autre manière, comme, ah, j'en fais ça, genre. Juste de même pas, j'en fais pas ça, genre, t'sais. Parce que je pense que, du moment où tu lui dis, ah, ça, c'est non. Ah, ouais. Ouais, tu m'attends doucement. Potard, potard. Tu me donnes les cartes, là. C'est ça. Pis en même temps, je pense, comme tu le dis, de la communication, c'est quand même, tu le dis, ah, genre, j'aime pas quand tu fais ça. Pis, tu sais, tu peux aussi le dire, mais ça change, ça enlève rien à tout le temps de faire, tu comprends? C'est ça. Faut vraiment, faut que tu sois clair. Faut vraiment, ouais, c'est ça que tu sois clair. Pis je pense que c'est, en même temps, c'est compliqué, puisque dans une relation, même dans une relation sexuelle, genre, c'est moins, on dirait que c'est moins le moment pour jaser. Je sais pas si tu comprends. Ouais. C'était, ouais, c'était durant, là. Pas une grosse conversation. C'est pas, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. Comme si tu prends une pause pour faire ça, ça va entrer toute la dynamique pis le momentum, tu comprends? Ouais, ouais, ouais. C'est pas ça que dans ces moments-là, c'est, tu sais, juste faire genre. C'est dans le... Ouais, genre, après, t'en reparles. Tu sais, c'est comme... On va faire ça le même. Non, mais juste genre, ah, comme ça, vas-y comme ça, genre, tu mets une lime, genre. Meurs, mais pas meurs, mais comme... Passe juste un peu. Juste. Mais j'ai quelque chose à la fois-ci, ça m'a amené une affaire. Pensez-vous que c'est mieux, genre, là, c'est moi qui pose la question, là? Non, c'est pas, moi, même ça. Pensez-vous, genre, que c'est mieux d'avoir l'addition, mettons, avant ou après, genre, la relation? Ok, genre, de mettre les choses au clair avant? Ouais, ou après. Ben, ça dépend. Si c'est déjà ce que t'aimes pas, c'est mieux avant. Si, pendant, t'as appris ce que t'aimes pas, c'est mieux après. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu, mettons, là, c'est la... Ben, ça dépend comment t'es ouvert, pis... Ok, genre, c'est la première fois. Ben, mettons, la deuxième fois, c'est la première fois, je te... Tu vas pas dire que, genre, moi, j'aime ça de même. Ben, c'est la première fois, pis tu sais qu'il y a quelque chose que t'aimes vraiment pas, tu peux lui dire? Ouais, c'est ça, est-ce que, moi? Est-ce que tu penses que ça laisse la place, maintenant, dans la première relation? Ou genre? Moi, je pense que oui. En fait, je pense que c'est même mieux, parce que... Votre première expérience va être meilleure, si c'est ce que l'autre personne n'aime pas. Ouais, mais ça, je suis d'accord pour ça. Mais mettons que, genre, c'est une couple de fois après, là, tu... genre, vous faisais-tu le fort de faire, pis là, l'autre est comme... Ah, by the way, j'aime pas ça, genre, quand tu fais ça, ou genre, on fait pas ça, ou genre... Ça, ça l'enlève tout. Ça l'enlève tout, que tu le dises après ou dans un autre moment, au pire, avant, avant, mais genre, juste avant. Moi, je pense que ça, c'est une discussion que tu dois avoir. Ouais. Genre, au milieu d'une journée, genre, dans un moment random. Même pas quand vous êtes dans le moment, tu comprends? Ouais, non, c'est ça. Dans un moment random, tu parles de ça. Genre, tu déjeunes un matin... Ah, de billeter. T'es seul et bien de billeter. Non, mais ouais, c'est vrai. Tu vois, parce que, comme ça, l'autre, il y a l'information, mais en même temps, c'est pas le moment un peu. Ouais, c'est ça. Ok. C'est pas le mood. Je t'arrête pas la même question que ça. Prochaine question. Comment gères-tu les différences de libido dans une relation? Par exemple, on en a un peu à bord de ça avec toi. Par exemple, toi, Léa, t'es fucking down, lui, il veut pas, genre, pis c'est souvent de même, genre. T'as juste une plus haut, t'es dans un couple. T'es dans un couple, le gars, il veut fucking à l'autre, toi, tu veux pas. Genre, tu l'aimes, mais genre, tu sais... Ouais. Ben, je peux en parler un peu, mais moi, j'espère. Ben, moi, je vais t'appeler dans une de mes relations, là, qu'on a eu un moment où c'est comme... Pendant, tu sais, ça faisait quand même longtemps ensemble. Pis on a eu un moment où on a fait comme, ok, ouais, on voit vraiment qu'il y a comme un shit. Ouais. Pis comme, tu sais, on s'est questionné. Pis je pense que c'est là aussi la communication, tu sais, qui était vraiment essentielle. Pis tu sais, on a comme vu que c'était juste parce que, tu sais, qu'on faisait plus rien en tant que couple. On prenait plus de temps pour, comment je connais-tu, mettre de l'énergie sur notre couple, pis notre relation. Pas juste sexuelle, mais aussi comme... Dans le quotidien, ouais. Dans le quotidien, ouais. Fait que tu sais, on a commencé à faire plus des activités, prendre plus soin de notre couple. Pis comme, la libido est comme revenu du côté de la personne ou ce qui en manquait, là. Pis, tu sais, je pense que c'est sûr. Fait que, je pense que c'est de parler... La communication, c'est toujours... Ben, c'est ça, c'est fatal, mais pour vrai... Ben là, c'était pas juste de parler, surtout de vivre des moments autres. Ouais, mais ils en ont communiqué, pis ils ont vécu une... Ouais, tu sais, mais je pense que c'est important. Ça parle toute de la communication. Ouais, pis je pense que pour avoir une... Pis ça revient un peu au cas-là qu'on a... Regardez Tato, là, genre, pour avoir une vie sexuelle assez saine dans un couple, mettons, Je pense que c'est important de prendre le temps en tant que couple, de, comme, se retrouver. Pis, tu sais, pas juste sexuellement, là, tu sais, de bâtir de quoi avec la personne. Pis vraiment, comme, tu sais, je sais pas, moi, mettons, aller au spa, faire une journée, tu sais, juste ensemble. Tu sais, ça peut être même, genre, on prend pas nos selles la journée, pis on se concentre vraiment sur nous. Mais ça développe tellement plus la chimie sexuelle après, pis comme, la connexion que tu as. Fait que je pense que ça, ça peut être un des gros, quand même, dans les relations, quand il y a un manque de libido de deux personnes. C'est une excellente réponse. Moi aussi. J'entendais pas ça. Pis surtout, de nos jours, exemple, des parents, genre, je pense à peu être parents dans ma tête, avec, genre, notre société, de nos jours, tout le monde, genre, leur job, pis genre, le monde, ils arrivent à la maison, ils sont morts, pis ils ont plus tard les activités, genre. Selon moi, c'est pour ça qu'il y a, en partie, plus de divers, genre, le monde ont plus de temps, ils mettent plus du temps dans leur relation, genre. Ils ferait trop ça pour acquis. Ils ont mis de l'énergie, ils ont mis de l'effort. Ok, là, on a ça, dans leur tête, c'est comme, ça, ça bouge pas, alors que c'est constamment en train de bouger. Exact. Faut constamment que, tu sais, continuer à regarder la personne avec les mêmes yeux que tu la regardais au début, tu comprends? C'est, c'est comme rendu, quasiment, comme, justement, quand t'es, comme, dans cette, dans la routine de ta vie, de ta job, de ta famille, whatever, on dirait que ta vie sexuelle devient de routine, aussi. T'sais, tu le fais par... Habitude. Habitude. Le samedi soir, ça, le soir. Ben, t'sais, littéralement, là, t'sais, c'est rendu, ok, on le sait que le samedi ou le vendredi soir, ça va être ça, fait qu'on va le faire, pis comme, ah, ben, ça me tombe pas tant, mais, t'sais, je sais, ça fait longtemps qu'on l'a pas faite, fait que je vais le faire, t'sais. Fait que c'est comme, c'est plus des relations sexuelles qui sont le fun à avoir. Ah ouais. Pis à la grossesse, ça t'tente plus encore moins de le faire parce que, t'sais, t'sais, t'sais. Puis là, t'as plus rien. Puis là, t'sais, pis là, y'a comme, plus rien. Qu'est-ce qui se passe en fait, quoi, avec ça, t'sais. Je pense que c'est ça aussi, quand même, genre, t'sais, là, on parlait de parents ou, t'sais, de relation, pis ça, surtout dans les relations un peu plus longues. Ouais. Quand t'as pris le temps de connaitre la personne pour passer du temps pis, y'a une habitude qui s'est créée, je pense aussi, c'est ça qui peut créer des tromperies, justement. Ouais, moi, c'était à ça, que je pensais, justement. que genre, tu sais, mettons, l'habitude, tu sais, mettons, on entend des fois, genre, ah, ben là, mais genre, mettons, ah, mon père a trompé le mètre, donc whatever, genre, mais c'est parce que c'est rendu une habitude, puis ils prennent plus, justement, comme elle dit, le temps de se retrouver, puis de, genre, fait qu'ils ont envie de quelque chose de nouveau, de sortir de la routine, fait, c'est ça. C'est comme une distinction de, genre, ah, genre, c'est comme, ouais, puis de, comme, tu sais, c'est plus une habitude, là, là, faut que je me mette beau, ou, genre, tu sais, il faut que je, tu sais, des fois, c'est ça, t'es tellement dans la routine que tu prends même plus le temps, tu sais, de te mettre beau pour la personne, de prendre soin de toi pour la personne et tout, fait, tu sais, tu t'en fous tellement de ce qu'elle pense, que genre, peu importe comment, tu sais, tu sais qu'elle va t'aimer pareil, fait, tu baisses tes affaires, puis t'es comme, ben, elle va même pareil, mais tandis que quand tu vas ailleurs, faut que tu fasses des efforts, on prend ailleurs, c'est l'excitation de, comme, t'es préparé, là, je peux être un peu, là, là, pis, t'sais, on dirait que les gens aussi oublient qu'en relation, tu peux flirter, là, ben, pas avec les autres, entre vous, là, t'sais, je veux dire, ça, ça devrait jamais s'arrêter, là, t'sais, le flirt, pis je pense, c'est ça, ben, t'sais, pis on dirait que je pense, c'est ça aussi, le manque de libido, c'est que, t'sais, je veux pas la libido, quand tu veux être avec quelqu'un, pis tu t'es comme cette petite, c'est là que ça monte, pis t'es comme, en gros, j'en vis, pis t'as là, mais tu devais faire ça aussi avec ton couple, t'sais, tu peux faire avec ton partenaire, là, t'sais, le petit flirt, pis... Tu dois vraiment, mais, genre, je peux comprendre, maintenant, t'as des enfants, là, même, t'en viens à la maison, t'as personne, pis t'as des enfants, genre, je peux comprendre, faut vraiment que les deux personnes soient prêtes à mettre de l'effort. Exact, pis je pense que, t'sais, si tu, ben, ça, c'est ma perception des choses, mais, t'sais, si t'as des enfants avec quelqu'un, il faut que tu sois prête à costumablement mettre des efforts, t'sais, t'sais, pas juste genre, ah, j'ai des enfants, parce que j'ai des enfants, pis que, t'sais, de base, lui, il était là avant tes enfants, pis, t'sais, ta relation avec votre famille, mettons, votre famille ensemble, pis ta relation avec juste lui, elle se posait différente, t'sais, plus supposait être, comme, une merge, je pense, en même temps, je pense que c'est ça aussi qui arrive, c'est que, mettons, quand les gens commencent à avoir des familles et tout, ben, ils mettent tout dans le même bateau, mais, t'sais, ils prennent plus le temps de, comme, se retrouver en tant que couple, juste eux, t'sais, c'est la famille, et donc, le couple et la famille, mettons. Moi, c'est pour ça, je trouve, genre, dans le sens qui est, je trouve ça, ben, là, ça a vraiment pas rapport, mais, t'sais, mettons, les gardiennes, ou whatever, genre, c'est là qu'ils sont importants. Ouais, 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 je suis très d'accord avec ça, t'sais, à son, c'est la gardienne qui est là, pis, pas, t'sais, t'sais, juste pour, mettons, les réunions, parce que, genre, le travail, tout le monde, genre, pour les couples, mettons, qu'on prend les temps pour eux. Ouais, pis, y'en a tellement, beaucoup, t'sais, j'entends beaucoup des parents, ma garderie, c'est pas que je dis ça, là, mais, j'entends tellement qu'ils sont très, moi, je me sens mal pour mes enfants, pis je suis comme, ben, c'est pas mieux de, comme, genre, que ça se finisse avec la personne. T'es toxique dans ta relation, pis que les enfants voient des parents malheureux. Parce que les enfants, ils vont le ressentir. Ben, vraiment, là, t'sais, mettons, moi, mes parents sont séparés, pis, t'sais, ma mère, depuis qu'elles se sont séparés, j'ai jamais vu ma mère aussi heureuse, t'sais, pis, dans ça, c'est comme, t'sais, on veut pas, on pense pas, mais les enfants sont beaucoup impactés en voyant des parents malheureux, en relation. Après ça, quand c'est leur tour d'être en relation, ben, qu'ils ont pas vu, nécessairement, une image de quelqu'un d'heureux, t'sais. Fait que ça les impacte dans comment qu'eux vont gérer leur relation. La vision aussi de l'amour, pis tout. Fait que c'est bien mieux de payer une gardienne. Ben, pour vrai, oui, à la maison, payer des gardiennes. Ouais, c'est bien. Bon, là, on est revenu à la section plateforme en ligne. Première question, c'est une plateforme en ligne, on parle d'OnlyFans, mais en soi, il y en a plein d'autres, mais essentiellement, c'est OnlyFans, le livre qui est connu. En tout cas, votre opinion sur OnlyFans, globalement. Qu'est-ce que tu fais ça, t'sais? Ben, dans le sens, moi, ça revient un peu comme toutes les autres plateformes, dans le sens, c'est... Mais c'est sûr que OnlyFans, c'est, genre, moi, je me suis comme un Instagram sexuel, ben pas sexuel, mais genre... Ouais, tout nu. Ouais. Bien dit. C'est Instagram tout nu. Mais je sais pas, mon opinion là-dessus, ça, mi chaud, mi froid, là, dans le sens que la personne ici, elle a envie de faire ça comme... Genre, si moi, du jour au lendemain, j'ai envie... Genre, si... L'opinion des autres, hein? Ouais, ouais, ouais. Ça, j'ai vraiment, mais... Je ferais pas ça. J'respecte ça à 100%. Je trouve ça tellement, t'sais, je suis comme, hey, ces filles-là, t'sais... Ben, la plupart, là, t'sais, ça passe la confiance en soi, là, pour faire ça, là, pis je suis comme, you go, girl, là. T'sais, si t'as de la confiance au temps, pis que, comme, telle ton corps, pis comme, hey, vas-y. Je pense que la chose qui rend les choses un peu touchées, c'est quand la personne allée en cours. Ouais, c'est ça qui est... Et sinon, l'entourage aussi? Ben, l'entourage, je veux dire... C'est des parents, la famille, les amis... Ouais, mais les parents... Tu vois ça? Mais on dit que je suis comme... T'as de la petite fille, elle commence à... T'sais, si, le ton, là... Ouais, mais il a un âge, là... Ouais, ok, t'as de la petite, mais peut-être pas mon enfant. Ouais, mais... Ben, on dit que je suis comme... Ben, ouais... Quand même, c'est... Laisse pas être vieux, genre... Ouais, c'est ça que tu veux dire. C'est que... You go girl, je suis content que c'est ta fille. Ben, c'est ça. Non, ça dépend, t'sais, je veux dire, you go girl, même si t'es ma fille, dans le sens que, comme, si tu le fais, pis que tu te respectes, pis que, t'sais, t'es sécuritaire dans ce que tu fais, ça change tout, ça donne, là. T'sais, y'en a du monde où c'est que, genre, des filles, mettons, qui vont être sur les fans, qui vont être sur les sites, mettons, de sugar dad, pis tout, mais pis que, c'est vraiment dangereux, là, ils se protègent pas en tout, pis comme, ils font n'importe quoi, là, pis je suis comme, fille, t'sais, je veux dire, c'est quand même un milieu qu'on veut pas dangereux, là, ça peut tourner mal, mais t'sais, si tu prends tes précautions, pis tout, je suis comme, c'est un métier comme les autres, là, c'est juste, t'es à vous, mais ça reste que c'est un métier comme les autres, là. Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que, pour moi, la nudité, ça fait, c'est étroitement lié à l'intimité, et de rendre cette nudité-là, genre, ouverte à tous, en quelque sorte, pis que, tout le monde peut accéder à ça, pis, ça, pour moi, ça tue ton intimité, tu n'as plus d'intimité, après. Mais il y en a pour qui, qui, mettons, leur corps, c'est pas, genre, c'est pas, comme, je sais pas, c'est pas quelque chose qui, comme, ça peut être autre chose dans leur vie, comme l'intimité, mettons, mais pour toi, c'est genre, ça, c'est quelque chose d'intime, pis toi, tu ferais pas ça, mais il y en a pour qui, qui, comme, montrer leur point, pis que, genre, les autres, genre, ça va pas nécessairement dire que toi, c'est intime, que t'es pas fière de ton corps. C'est pas juste le fait que ce soit le corps, c'est que tu montres ton corps de façon sexuelle, t'sais, il y a une intention derrière, c'est pas juste de montrer son corps, t'sais, les gens qui font ça, ils c'est pas pour étudier le corps des gens, t'sais, il y a une intention derrière, il y a un message véhiculé derrière ça, qui, pour moi, tue un peu ton intimité. Ben, je pense que c'est là que c'est difficile à gérer quand t'es en couple, parce que, t'sais, mettons, là, si je me mets, mettons, si je suis un gars, là, je me mets à la place d'un gars, pis que ma blonde, elle est souvent une femme, pis je suis comme, ben, c'est quand que, t'sais, quand que je te vois nue, pis que, comme, on a une relation sexuelle, ben, je sais que tout le monde t'a vue, t'sais, fait que t'es plus, t'es plus, t'es plus, comme, ben, t'es plus à moi, mais, comme, t'es plus, genre, c'est plus, genre, c'est plus, c'est ça, c'est recherché. J'argumenterais, pas d'expérience personnelle, mais, exemple, j'ai écouté plein de podcasts avec des porn stars, par exemple, pis ils disent, eux, c'est comme l'extrême, là, c'est plus, genre, comme, qu'on y fasse dans un sens, pis ils disent, t'sais, c'est leur job, pis ils font ça à la job, pis après ça, ils reviennent à la maison, genre, pis c'est pas, genre, la relation sexuelle, genre, quand quelqu'un, il a, comme, de l'amour pis des affaires de moi, pis c'est, comme, plus à moi, fait, genre, oui, l'intimité du corps physique est partie, mais, c'est quand même, il y a autre chose qui se crée, ouais, mais il y a d'autres affaires, t'sais, je pense que c'est pas tout le monde qui peut accepter Ouais, c'est sûr, toi, genre, moi, avec quelqu'un, justement, moi, personnellement, je pourrais pas, genre, ben, c'est ça, mais, je peux comprendre qu'il y en a qui sont totalement ouverts à ça, ça pourrait marcher, mais, j'ai une question par rapport à ça, t'sais, comme, mettons, tu dis, impossible, pis toi, tu dis, genre, non, mettons, là, je suis d'accord, mais, mettons, une fille qui a un honey fan, ok, pis, là, tu commences à la fréquenter, est-ce que vous, c'est un deal breaker, genre, elle a un honey fan, c'est sûr, j'en fréquente pas, c'est sûr, j'en fréquente pas, ah, ouais, impossible que ma blonde, ça soit ma blonde, quelqu'un arrive et me dit, tiens, Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais, ma blonde m'envoye un nude, ouais, moi aussi, tu comprends, impossible, mettons, elle dit, genre, ben, si on tombe en couple, genre, je vais l'enlever, non, ouais, mais pareil, dans le sens que ton, son meilleur ami peut, genre, l'avoir vu tout nu, tu comprends, ouais, je sais, moi, son meilleur ami, c'est pas tout le monde, non, 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 je sais, mais dans le sens que, ben, tout le monde, quand même, genre, Adam, mettons, genre, il fréquente une fille qui a un honey fan, pis, genre, toi, t'arrives, pis t'es comme, ben, j'ai déjà vu ta blonde tout nu, pis, ben, c'est pas juste ça, c'est que, t'as ma blonde tout nu dans ton sel, y'a quelque chose qui marche pas, tu comprends, ça marche pas, ça marche juste pas, parce que, mettons, y'a différents contenus sur honey fan, t'sais, y'en a qui sont vraiment à l'extrême, où ils vont mettre des vidéos, pis tout, ben, t'sais, y'en a qui se mettent juste en lingerie, Non, c'est même en lingerie, mais c'est comme si la fille se mettait en maillot sur Instagram, t'sais, c'est la même chose, t'sais, même moi, en lingerie, en mayot sur Instagram, j'accepte pas, j'en faire un peu pas, j'en faire un peu pas, j'sais pas, mais t'es juste à lingerie, j'sais juste, je pourrais me mettre en maillot sur une fan, pis le monde prête payée, t'sais, dans le sens, parce que, genre, comme si la fille se mettait en maillot sur Instagram, t'sais, j'sais pas, j'pense que, ouais, t'sais, j'pense que, ouais, t'sais, moi, dans ce point-là, c'est pas nécessairement la plateforme qui me dérange, c'est les photos, je sais pas si tu comprends c'est pas parce que c'est only fun même si c'est sur instagram pour genre ok je comprends moi je sais pas je suis d'accord en soit je sais juste pas si je suis d'accord avec genre constamment des photos de bikini constamment non mais constamment en voyage mais en soit je sais pas moi t'es au cours je pense que je veux juste pas une fille qui pose sur instagram ok ça c'est vraiment ben non non mais ça dépend c'est quel poste ça dépend c'est quel poste mais genre je vois pas l'intérêt si ce n'est que de parce que aussi moi j'ai l'impression que instagram ça dépend genre moi mon instagram là dessus il y a juste genre des comptes d'actualité pis genre sur le rap genre ou sur le soccer genre des memes mais genre de l'autre aspect d'instagram où justement les filles qui postent, les gars qui postent pour moi ça c'est 100% de fluide mais tu vois ça c'est tellement différent j'entends faire justement là ça diverge un peu du sujet là mais tu sais mettons la différence entre instagram pour nous les filles pis instagram pour vous les gars si on dirait que dans la ccp les filles c'est comme on va poster, on va se mettre belles sur instagram pis tout pis les gars c'est comme ouais j'suis à faire ouais mais tu sais comme tu dis tu sais mettons toi t'as juste mettons des affaires de rap pis tout moi si je me fais à moi j'ai plein d'influencers genre j'ai plein de t'sais on dirait que les filles ont cette comparaison là tout le temps pis je sais pas on dirait que c'est comme pour moi mettons mettre une photo en bikini je suis comme va dans mon fil les filles les affrontes pis si on va dire que t'es avec quelqu'un pis il veut pas genre il dit j'aimerais bien que tu supprimes telle 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 photo et c'est ailleurs c'est des photos genre c'est juste le con genre c'est tout des photos genre c'est pas une photo de toi sur une belle place tu comprends c'est une photo de toi ou l'objectif de la photo parce qu'il y a aussi il y a une différence entre une photo de toi on va dire t'es en maillot mais dans ton miroir ou en maillot ou en maillot mais sur la plage pis genre tu veux montrer que la plage est belle tu veux pas genre que ce soit pas toi le main je sais pas si tu comprends je pense dans les deux cas de main mettons toujours le même c'est ça je mettrais une photo juste de la plage je comprends mais je comprends ce que tu dis pour elle mais pour elle je sais vraiment comment j'irai je pense que je comprendrais l'interception du gars mais ça revient un peu à la même chose que la bi genre qu'on a parlé tantôt que genre tu mets pas ça ou tu fais pas ça mais dans le sens que moi je pense que si exemple ben c'est facilement mais toi ça m'est déjà arrivé que le b soit comme ben là tu supprimes ça 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 mais c'est des anciennes photos genre je t'ai même pas avec toi pendant ce temps là pis là tu veux que dans le sens que je le sais pas mais je le ferai pas en ce moment parce que tu me demandes de pas le faire je sais pas si je comprends moi mon point là dedans c'est que pour moi quand t'es en relation avec quelqu'un l'un représente l'autre tu comprends? comme on dit que tes amis te représentent encore plus ton partenaire te représente encore plus selon moi donc si moi j'ai envie d'avoir une image ou justement c'est plus c'est moins dans cette intimité dans ce contenu là dans cette sphère là ben logiquement je veux vouloir aussi que que ma blonde n'est pas ça tu comprends? ben je pense que dans ce cas là si le gars m'arrive pis il dit genre ben moi je veux absolument que tu enlèves ça sans l'explication ben moi je veux ben c'est ça je pense qu'il y avait des explications je comprends ton point pour prendre et puis tout mais en disant que je sais pas je sais vraiment pas on est toujours avec quelque chose derrière tout ça genre des explications ou whatever de pourquoi pis tout pis comme c'est pour le faire sentir mieux pis comme c'est évidemment ben si c'est un je sais pas moi je le vois comme si c'est un deal rookie du couple comme le rendu là c'est comme ben c'est ça ben c'est genre si j'ai envie mettons c'était en voyage pis j'ai envie de mettre une photo de moi sur la plage en maillot je voudrais pas que mon chum m'en empêche ben c'est parce qu'on dirait qu'il y a différents types de photos de toi en maillot aussi est-ce que t'es de dos ou t'es de fort c'est toi en maillot qui tient les gens en arrière ben là ben c'est juste genre est-ce que l'objectif c'est de montrer ton corps ou montrer que t'es en voyage tu comprends ouais je comprends moi c'est elle là la nuance la nuance ouais ben c'est moi je suis mitigée ben c'est ça je sais pas non plus je sais pas comment je réagirais je pense que j'essaierais de comprendre le point de vue de la personne ça c'est sûr mais que je ferais si je l'allais ou pas je sais pas moi aussi je suis mitigée je suis vraiment mitigée mais ça ça m'amène à un point ailleurs mettons là t'étais en couple avec quelqu'un pis là comme si tu tombes en couple avec une autre personne est-ce que vous comme vous allez supprimer vos photos avec votre relation ou genre est-ce que mettons moi mettons on est ensemble à DM là je te dis supprime tes photos avec ton ex genre est-ce que tu vas le faire? ouais moi je pense pas ok je pensais te le dire non je te le dis quoi ben c'est parce que ça dépend ça t'aimait pas sur les réseaux non mais non de toute façon je t'aimait pas sur les réseaux même dans tes memories genre même dans ton sel t'suis comme t'es plus avec la personne t'as vendu quelque chose d'autre avec quelqu'un pourquoi pourquoi absolument tu gardes tes memories de la personne tu peux les avoir dans ta tête t'es obligé les avoir dans ton sel mais parce qu'on me dit qu'imagine qu'imagine après je suis vraiment plus vieux genre c'est un peu des traces de ma vie aussi tu comprends? mais c'est ça moi c'est plus là je le vois parce que au pire je le mets au pire ce que je fais j'imprime les photos je les mets dans un album photo tu comprends? ça c'est un peu tu comprends? ça c'est un peu tu comprends? genre je fais un album dans mon sel pis je les mets là tu comprends? mais moi ça fait pas comment ça c'est fini aussi avec ton ex? non mais il y a une différence aussi entre genre tu les gardes dans ton sel genre ils sont sur snap dans tes memories ou genre tu vas les voir en étant avec la personne mais c'est pas juste ça c'est que sur snap ce qui est dangereux c'est qu'après un an deux heures tu sais mais toi à la place de la nouvelle personne je veux dire je sais pas moi on regarde les photos dans la salle à mon chum pis là il y a plein de photos qui sont dex moi je me sentira pas bien moi je me sentira pas bien face à ça tu sais on dirait que je serais comme je sais pas là je sais pas ouais mais c'est des traces de sa vie ouais mais je t'accord avec ça c'est des traces de sa vie c'est des traces de sa vie genre dans le sens qu'il veut veut pas tu sais si la personne est plus en contact avec cette personne là comme pourquoi c'est comme j'ai des photos mettons avec des amis que genre mettons là je parle plus je les efface pas dans mon sel c'est des traces de ma vie moi mais c'est différent non je sais mais ça moi pour moi mais je comprends tu sais dans le sens que ok oui mettons même moi si exemple j'ai encore des photos genre de mes anciennes relations pis que je suis avec quelqu'un pis que je vois que cette personne oui ça me ferait de quoi mais en même temps je serais comme ouais mais si ça fait partie de lui genre je l'accepte mettons en sachant qu'il y a eu quelqu'un avant mais j'es pas obligé de le voir tu fais en sorte que tu le vois tu sais comme je sais que t'as eu un passé j'ai eu un passé avant toi t'as eu un passé avant moi pis on l'accepte pis dans le site c'est correct pis tu sais mettons tu vois ton ex que tu dises allo ben non je peux elle a fait partie de ta vie pis comme t'sais je veux dire si ça c'est bien fini genre c'est le problème pis genre tant mieux pour vous pis comme dites vous allo pis comme il y a pas de problème ben j'suis pas obligé d'ouvrir ton sel pis vous en faire une photo de toi avec lui avec elle le fond de crème t'sais genre toi qui lui donne un bec genre t'sais genre ben ça moi personnellement moi ça me rendait mal à l'aise ouais mais mal à l'aise oui mais ouais mais sur Latif j'ai mon opinion bien différente j'enlève mal à l'aise oui mais genre c'est comme c'est pas la fin du mois non plus c'est des photos c'est pas comme si c'était hier la photo non c'est sûr t'sais ça fait deux ans que t'es fait avec la personne pis dans le sens je comprends quand t'es fait avec la personne tu vas pas commencer à aller fouiller dans ton sel pour enlever toutes les photos t'sais je veux dire ça c'était un peu extrême mais t'sais je sais pas pas je pense que pis aussi je pense que ça dépend ça fait combien de temps que t'es plus avec la personne ben c'est sûr parce que si ça fait plus ou moins longtemps pis tu sens que justement pas que c'est fébrile mais que t'sais c'est encore quelqu'un à qui il tient peut-être pas nécessairement amoureux mais genre que tu le sais qu'il va voir les photos genre quand t'es pas avec lui genre de temps en temps il va pouvoir s'y appelle des gouttes ben c'est ça ben c'est pas ça arrive 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 on parle on parle mais c'est c'est normal ouais ouais t'sais je veux dire quand ça fait genre 3 mois que t'es avec la personne pis ça faisait 3 ans que t'étais avec pis ça fait juste 3 mois je fais comme à quel point t'es over genre mon ex t'sais je comprendrais que tu veux les garder t'sais je veux dire moi à ce moment là je serais plus non moi si c'est cette situation là je préfère qu'elle suprime les photos mais tu t'embarquer une fois ben oui mais c'est pas ça non 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 mais genre je veux dire tout court quelqu'un pour moi qui est pas capable de get over genre c'est mieux qu'il suprime toutes les photos oui 100% donc si en plus de ça je veux s'embarquer dans quelque chose d'autre parce que peut-être que c'est juste genre de la nostalgie plus qu'autre chose tu comprends ouais c'est pas nécessairement la personne mais c'est les moments avec la personne qui lui manque pis que là il est prêt à aller vers une autre personne pis qu'il veut vivre ces moments là mais genre parfois il est là pis il est nostalgique qui regarde ces trucs pis il voit ça ça c'est touché ça c'est mort mais c'est parce que nostalgie mais je suis quand même d'accord je pense que ça c'est ça mais tu veux que des vieilles photos c'est le fun c'est ça mais là c'est de la nostalgie avec ton mère t'es quoi t'sais que tu regardes ça pas juste penser au moment que c'est aussi penser à l'amour que t'avais pour la personne pis comme je sais pas là t'sais touché c'est vraiment touché des ex personnellement c'est touché comme sujet est-ce qu'on enlève les photos ou pas c'est pour ça c'est un détail c'est un détail c'est un détail c'est touché t'sais en même temps je me dis si t'es over la personne que tant que des photos ou pas dans ton cel ça change rien parce que t'es pas serre donc tu comprends mais si c'est récent pis que t'es pas tant get over je veux dire le problème c'est pas les photos c'est juste que si t'es pas get over ouais c'est juste que en fait c'est simple c'est comme si t'es pas get over mais que regarde les photos retourne la neige retourne la neige je sais pas donc pour finir le podcast on aimerait avoir un petit conseil de vous les filles ouh un conseil pour aider un garçon à charmer à charmer une autre demoiselle quel conseil tu donnerais ça peut être tellement de trucs genre genre un gars qui essaie de gérer au bord un gars qui essaie de se mettre en relation quel conseil mais moi je peux juste commencer le combo par hey genre coucou c'est quoi il faut le créer c'est quoi il faut le créer non mais je sais pas mais mettons moi en étant un gars je pense que genre ok ouais ça c'est un bon sujet en texto ouais en texto en étant un gars mettons genre si la fille elle poste sur bsco comme insta bon toi peut être pas t'y veux pas ah toi t'as joué des rappers mais mettons genre je prendrais une photo pis je dirais quelque chose genre sa photo un petit texto flirt mais pas genre hey genre ça va c'est comme malin genre c'est comme allo genre tu commences une combo trop baisée genre tu y ailles comme genre hors ça c'est un bon truc c'est un gars genre tu lui plaises sur une photo genre une ancienne photo pis t'es comme est-ce que c'est ça c'était pour moi c'est pas ça c'est mon état là mais genre vous comprenez ouais moi ça serait ça moi ça serait ça toi ben moi ça serait ça aussi pis en vrai mais en en vrai mais moi là mettons là si je parle de mettons moi là mettons en vrai faut que tu montre que t'es pas gênée t'es pas gênée pis t'es tu sais ce que tu veux dans la vie t'es pas comme une chambre à l'air je sais pas si j'ai une relation je sais pas t'sais je veux dire avec la personne tu sais jamais tu rencontres quelqu'un tu sais pas c'est jamais vraiment tes intentions mais t'sais je veux dire tu sais un minimalement ce que tu recherches si t'intéresses aux rappers ouais c'est ça fait que t'sais je pense que t'sais d'avoir tête ses épaules pis de montrer que t'sais t'sais de montrer son intérêt pis comme ouais c'est ça ben moi j'ai en vrai j'pense que j'irais avec genre briser la graisse pis comme c'est pas quelque chose de drôle genre ah l'humour ouais l'humour ben ouais ça l'humour parce que moi c'est probablement ça ben montrer que t'es drôle fait que ça j'ai aimé ça mais en plus de ça genre je serais pas gênée que si tu commences sérieusement genre là je vais être comme oh shit un peu sérieux genre si t'y vas avec l'humour mais comme tout en étant genre quand même mature fait que là démontrer son intérêt c'est important de montrer que tu souhaites avoir la personne ouais pis y aller avec l'humour pis y aller avec l'humour pis y aller avec l'humour pour elle l'humour ça chante beaucoup ça chante beaucoup mais pour la vraie oui femme qui rit à moitié dans ton lit c'est vrai quoi tu avais jamais entendu ça une femme qui rit à moitié dans ton lit ah ben oui ok j'ai déjà entendu ça pour elle oui non mais pour elle je pense que c'est comme je sais pas avec l'humour non mais attends c'est pas vrai c'est pas vrai c'est la première fois que j'ai envie de l'humour ouais c'est genre c'est quelqu'un non mais parce que tu l'as déjà quasiment dans ton lit genre genre tu l'as dans la poche quasiment là vu que tu l'as fait rire ben moi j'pense que c'est vrai dans un point où parce que j'ai tellement vu genre des fois où le gars je le trouvais fucking laid pis la fille est vraiment belle pis genre le seul moyen que lui a réussi à bague elle c'est qu'elle est fucking belle ben c'est ça mais pour c'est pas juste l'humour c'est la personnalité oui oui je sais mais comme je comprends moi je pense que l'humour a un gros oui oui ben c'est pour ça que je dis ça genre tu commences à être l'humour pis tu sais chaque fille est différente mais je pense que l'humour c'est général vraiment pis en texto aussi tu dirais? non ben oui pis non mais ça dépend quand même de la pop mais comme genre il faut que la fille elle sorte pas genre oh shit et me trouve mais genre on genre il a essayé genre comment je me vois c'est que pas de pick up like pas de pick up like parce que même si c'est drôle non mais qu'est-ce qu'il va écrire dans ta photo exemple moi comment je vois ça là c'est qu'est-ce que tu vas recevoir comme texto tu vas dire c'est bon ou mauvais selon quoi il y a de l'air genre s'il est laid pis je suis tellement d'accord avec ça mais s'il est fort quelque chose qu'est-ce pas s'il dit hate ça c'est 100% vrai ça c'est 100% vrai on s'en fout selon moi on s'en fout de ce qu'il dit c'est à quoi il ressemble il peut dire la pire mort il y a aussi des limites il peut dire n'importe quoi si tu le trouves beau tu vas trouver de l'intérêt à ce qu'il dit non mais en même temps s'il te sort une affaire de genre genre juste comme pour tu le vois il veut pas de quoi de sérieux mais comme c'est juste genre le gars il est full beau mais comme il te sort de quoi de genre genre juste sur ton corps ou whatever moi ça va même mais je comprends ce que tu veux dire c'est pour ça que on dirait que je suis comme laissie de ta rencontre je suis comme tu te bases sur quoi là tu te bases clairement sur la personne la physique on dirait que c'est pour ça que je suis comme je sais pas mais en vrai aussi tu es pas d'accord ben non ça je suis pas d'accord ça je suis pas d'accord exemple approcher quelqu'un c'est 100% physique ouais juste bien après ça il y a beau facteur on le ferait rencontrer quelqu'un apprendre à le comment pis là tu le trouves beau genre un gars qui vient te parler mais en vrai aussi en toi c'est ça mettons quelqu'un qui vient me parler ben je vais pas être tout de suite genre me baser sur le physique si il vient me parler je vais être comme je vais ça donne chance mais si moi j'approche quelqu'un clairement ça va être ça ça c'est normal ça c'est normal ça c'est normal mais si quelqu'un vient me parler je vais pas être genre genre je vais pas être genre ah je vais me sauver parce que non 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 mais encore moi je pense que si quelqu'un vient te parler pis tu la trouves pas belle cette personne là tu vas beaucoup être plus genre tenté c'est grisante non non mais ce qu'il dit tu vas avoir tendance à trouver ça plus genre malaisant que si c'était quelqu'un que tu trouvais tu comprends ben c'est ça que si il est genre zéro 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 ton genre probablement non mais imagine que la personnalité est un match fucking gros genre ben c'est juste parce que parce que moi je pense genre justement que comme xavi disait deux cas pour faire dire la même affaire s'il y en a un tu trouves beau l'autre tu trouves là il y en a un tu vas trouver que c'est nice l'autre tu vas trouver que c'est fucking mal mais en fait je suis vraiment dans le cas mais en vrai c'est moi personnellement en vrai personnellement en vrai moi non pour vrai tu sais je veux dire si ce que tu me dis mettons ça marche avec ben pas ce que j'aime entendre je sais pas comment l'expliquer mais si mettons tu as été chercher ouais genre ben que tu sois mon genre ou pas ça va me faire ouais pis je vais me prendre ça dans la conversation tu sais mais autant si t'es vraiment beau pis ce que tu me dis genre ça marche pas tout ce que tu ce que moi ça va revenir au ça va revenir au match je vais pas vouloir te parler pas parce que t'es vraiment beau qui est comme je vais comme je veux continuer la conversation aussi ce que tu me dis ça n'a aucun sens pour moi je vais comme ben je suis vraiment désormais genre ouais je vais comme ben je vais pas continuer la conversation avec toi tu sais tandis que c'était pas mon genre mais qui est comme je suis vraiment cherché dans ce que tu dis ben ben je vais continuer la conversation ouais ben je pense que ça clôture très bien pour le dernier épisode ouais merci beaucoup merci d'être venu merci d'être très intéressante pis on se dit à dans deux semaines pour le dernier épisode ouais de la saison ouais déjà hein ouais ouais merci d'être venu merci d'être venu merci d'être venu merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo !